Musique Quand les fondations sur lesquelles repose l'organisation du monde se fissurent, chaque individu est en droit d'en questionner les fondements et ce qu'elle tient pour des vérités indépassables. Car par ces fissures sombrent déjà les plus fragiles, mais tôt ou tard l'ensemble des populations. Ce qui nous arrive, nous avons du mal à le nommer. Mais chacun sent que nous nous dirigeons vers un état du monde qui ne sera pas supportable. Cette crise nous met face aux limites d'un système mondial, aux échecs de nos gouvernements et face à nos modes de vie. Aujourd'hui, les inégalités se révèlent sous une lumière impitoyable. Nous sommes devenus à la fois victimes, bénéficiaires, outils et commanditaires d'un rapport à la vie, à nos besoins, à nos loisirs, au savoir ou encore aux soins, basés sur une satisfaction immédiate et éphémère, voués à se renouveler le plus rapidement possible et à nourrir la courbe exponentielle des profits des marchés dérégulés. Nous nous sommes laissés piéger dans un état de dépendance matérielle, économique, énergétique, intellectuelle et émotionnelle à laquelle nous consentons. Et nous avons renoncé à croire que nous pourrions le changer. Mais au cours de son histoire, l'être humain a su tracer une ligne entre l'acceptable et l'inacceptable, et a démontré qu'aucun état des choses n'est inexorable. Nous avons trop longtemps préféré nous accommoder des souffrances d'un monde que nous connaissons plutôt que risquer les incertitudes d'un changement nécessaire. Nous ne pouvons pas regarder la crise actuelle par la fenêtre en espérant retourner rapidement à ce que nous appelons la vie normale. Nous l'avons déjà fait tant de fois. Et pourtant, que faire ? Comment se dresser contre ce qui nourrit toutes les grandes forces de ce monde ? Contre ce qui est la norme pour la plupart de mes contemporains ? Dénoncer, expliquer, donner à voir, analyser, nous savons déjà. À l'heure de l'information, le savoir seul ne mène plus à la raison. L'idéal des lumières a avorté. Marcher, revendiquer, signer des pétitions, beaucoup de bruit pour si peu de changements. L'heure n'est plus au petit geste de chacun. Mais les individus que nous sommes devenus sont-ils encore capables de penser un commun et de s'organiser pour le faire advenir ? Le grand élan ne peut venir que d'individus ouverts à une nouvelle forme de conscience, capables d'énoncer les principes sur lesquels ils veulent réorienter leur vie, de les appliquer avec exigence, de les défendre avec fermeté et de les transmettre avec conviction. Et si on essayait ? Mon droit au bonheur ne saurait à aucun moment reposer sur la destruction du vivant ou l'atteinte à la dignité humaine. Ma liberté individuelle reste l'un des plus précieux legs des combats passés, mais elle ne pourra plus être l'alibi qui justifie ma participation à la destruction des équilibres du monde. J'aspire à un mode de vie qui me permette d'habiter le temps, d'être là pour mes proches, de trouver du sens à mon travail, de m'ancrer dans mon voisinage et de restaurer mon lien au vivant. J'aspire à une société qui considère les anciens et les enfants comme les deux pôles qui la tiennent et non comme ses éléments passifs. Je chercherai des manières de me nourrir, de me déplacer, d'éduquer, de me divertir, de m'informer ou encore de gouverner qui respectent la dignité de l'humain et qui préservent le vivant. J'encouragerai au mieux de mes capacités ceux qui déjà y travaillent. Je chercherai parmi ceux qui expriment le monde ceux qui me feront voir le réel dans sa complexité, ceux qui nourriront mon imaginaire et qui me donneront des outils pour distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. J'encouragerai une utilisation des nouvelles technologies qui n'effacent pas la présence aux autres ni à ceux qui m'entourent. Je veillerai à ce que soit préservé dans chaque aspect de ma vie la diversité et la complémentarité des formes de vie, des opinions et des expressions dans le respect du droit. J'exigerai des responsables politiques que j'approuve ou non qu'ils consacrent leur mandat à trouver les moyens de préserver le vivant, à nous assurer le plus d'autonomie possible et à respecter toutes les professions essentielles à l'harmonie sociale. Qu'ils puissent envisager avec nous de nouvelles formes de gouvernance pour que les citoyens puissent pleinement intégrer l'exercice politique. Ces principes ne sont pas de lointains idéaux. Ils forment la boussole qui désormais oriente ma vie. Ils me rendent un pouvoir qui m'avait été confisqué. Celui de décider au service de quoi je mets mon temps et mon travail. Car je l'ai compris, chaque geste que je fais et que je ne fais pas agit sur le monde. Je sais que ces principes exigeront que je secoue mon confort, mes habitudes, que je recalibre mes priorités et que j'interroge mes certitudes, que j'envisage ce qui semblait impossible ou bien pour les autres. Je le ferai. Car je sais que l'avenir en dépend. Pour ceux qui ne dépendraient pas de mes choix personnels, j'exigerai que ceux qui peuvent agir le fassent, qu'il s'agisse de ma famille, de mes voisins, de mes collègues, de mon employeur, de mes formateurs ou de mes représentants. En énonçant ces principes et en m'engageant à les suivre, je gratte à nouveau l'allumette d'une conscience volée, celle d'appartenir à l'humanité et au vivant. Qu'à partir de maintenant, nous nous engagions à jeter les bases de nouvelles formes d'organisation sociale. Cherchons à faire ce qui est efficace pour ce qui nous dépasse plutôt que ce qui nous soulage et ne change rien. Soyons prêts à accueillir un nouveau rapport entre les individus où la liberté de chacun n'efface pas la conscience du commun. Que nous puissions à nouveau dire que l'avenir pourrait être meilleur que le présent et ainsi offrir aux générations futures, à l'humanité et à tout le vivant, la possibilité d'un autre monde. Et que nul repos ne soit possible jusqu'à ce que cela soit accompli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.